Salut à tous c'est max59fgaming donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc comme vous aurez pu le constater j'ai mis ma voix parce que j'ai trouvé que dans les vidéos précédentes il n'y avait pas ma voix donc j'ai trouvé la vidéo un peu molle j'ai mis de la musique mais je pense pas que c'est résolu le problème j'ai décidé de dévoiler ma voix donc ben voilà c'est mes débuts sur youtube j'espère que vous serez un maximum pour m'aider pour pouvoir faire grandir ma chaîne même si je pourrais dire ça donc ben on va commencer cette vidéo sur le jeu qui s'appelle Temo Pitem donc je sais pas je pense qu'il y en a qui doivent connaître parce que j'ai je pense avoir vu des vidéos déjà dessus donc moi comme je vous ai dit je suis pas gamer sur PC donc mes jeux sont vraiment comme vous voyez là Battlefield 1952 c'est pas vraiment top du jeu donc je suis plus gamer sur sur console de salon comme PlayStation voilà donc on va mettre en sur normal bien sûr donc j'espère que la vidéo va vous plaire moi c'est pas ça doit être la deuxième fois que je dois jouer au donc là c'est le jeu je trouve le jeu est assez marrant dans son dans l'ensemble vous êtes comment dire vous êtes gestionnaire d'un un jeu de simulation en ce moment je vais vous dire j'aime bien les jeux simulation donc c'est la simulation d'un hôpital bien sûr comme vous pouvez le constater j'imagine donc nous allons commencer par mettre des bureaux pour faire pour faire l'accueil on va mettre des bancs bien sûr pour que les gens puissent s'asseoir et un distributeur bien sûr on va mettre une plante on va prendre deux plantes voilà on va acheter tout ça alors on va commencer on va mettre nos bureaux euh moi j'aime bien les disposer comme ceci voilà les bancs on va les mettre dans ce sens là voilà coller comme ça on va embaucher bien sûr que les gens puissent s'assurer comme ceci alors on va embaucher bien sûr un autre secrétaire on va mettre des bureaux sur secrétaire c'est pas vraiment une forte compétence parce que je peux voir l'autre ah ça c'est la compétente donc elle a une compétence en informatique celle-ci donc je pense que je vais l'apprendre fait de preuve de beaucoup d'études d'accord donc on va embaucher cette dame là on va l'accueil on va embaucher une autre secrétaire euh je vais embaucher celle-là voilà alors on va commencer par construire on va commencer par construire euh une salle de métier général bien sûr voilà on va la faire petite j'ai trouvé de la faire trop grande non plus à chaque fois je fais des salles trop grandes et ça fait vraiment moche on va changer ça on va mettre ici voilà euh on va ajouter une autre on peut pas donc je vais mettre juste un on va changer ça on va mettre ici voilà euh on va ajouter une autre une petite plante ici et on va mettre un petit radiateur pour l'échauffer alors euh surtout installez euh des toilettes bien sûr et une salle de repos pour euh vous mettre ça à vos infirmières parce que si vous leur mettez pas de salle de repos ils vont comment je pourrais dire ça ils vont pas partir en déprimé mais ils vont sûrement démissionner parce qu'ils sont euh ils sont euh ils travaillent tout le temps en fond ils vont euh vous faites euh rien en sorte pour pouvoir euh vous faites pas en sorte de pouvoir les euh les faire faire autre chose que travailler alors on va mettre un petit sofa et moi j'aime bien mettre une petite taille de billard voilà comme ça pour qu'ils puissent euh se distraire un peu pendant leur pause alors euh euh il reste plus beaucoup de temps euh donc euh on va ouvrir l'hôpital tout de suite voilà alors j'ai juste baissé euh parce que déjà tout à l'heure ça a crié un peu voilà c'est ça moi que je veux alors volume annonce euh on va mettre que 30% parce que madame est tout en train de parler des bêtises la dernière fois euh elle a sorti euh de ne pas euh mourir dans les couloirs donc euh vous voyez c'est assez humoristique mais bon euh moi on me dit ça je serais pas trop euh euh je ne serais pas trop euh en train de mourir derrière vous voyez ça me ferait pas rire je pense les gens ils ne doivent pas prendre ça au sérieux je pense alors on va mettre une poubelle on va éviter de mettre des plans dans les toilettes parce que ça le fait pas trop je pense voilà hop bon appétit alors est-ce qu'il y a des gens qui s'arrivent oui alors lui il a une maladie à la tête c'est obligé sa tête ça va dire un sous-mot mais bon on en a rien vu alors faut que je mette euh une euh pharmacie et ce serait bien je pense une petite pharmacie comme ça si je la mette comme ça non une pharmacie ça sert à rien de mettre si je mets une grosse pharmacie ça va pas être beau si vous avez une pharmacie on peut mettre qu'un truc dedans donc c'est une petite petite donc je vais la mettre comme ça je vais pas m'embêter euh euh je vais la mettre là je vais la mettre là voilà euh ici il faut mettre une poubelle voilà parce que si on met la poubelle les détritures je vais pas aller à la poubelle tout ça je pense alors mais il faut surtout euh donc ça c'est des les agents de maintenance il faut il faut en vous êtes obligé d'en avoir pour pouvoir nettoyer ben normal normal et pour arroser les plantes parce que vous voyez les plantes qu'elle un peu elles peuvent mourir donc si vous mettez pas d'entrain d'entre eux comment dire d'agent d'entretien euh vos plantes vont mourir d'accord alors on va mettre un outre parce que euh je pense que les gens sont en train de mourir là voilà voilà les enfants et prendre un petit rendez-vous alors je vais mettre une petite infirmière donc pour les pharmacies c'est une infirmière hein euh voilà une infirmière là on va mettre euh euh des salles donc des salles c'est des chambres hein euh ici je peux rien mettre comme un bête j'ai mis un trou donc je suis un peu embêtée vous avez d'accord voilà ça va être une grande chambre donc alors je vais mettre euh l'ouverture ici voilà donc on dirait un peu comme un bloc opératoire mais en fait c'est une salle de euh alors vous avez entendu la salle des malades donc c'est pour la l'infirmière ah je vais mettre un radiateur parce que j'aimerais pas que ce serait j'aimerais pas euh les voir mourir ces pauvres gens voilà donc euh je vais mettre bien sûr une petite plante là je vais mettre un radiateur pour le pour que je puisse les réchauffer là parce que les malades ont besoin forcément de chauffage euh la poubelle je vais la caser dans un coin elle sert pas trop mais bon j'en ai quand même je vais essayer de remettre euh est-ce que je peux oui là dans le coin ici voilà voilà alors je vais remboucher l'infirmière parce que si je prends une infirmière pour la salle des malades j'en aurais plus pour la pharmacie forcément euh je vais mettre une petite euh une petite salle euh psychiatrie ouais non j'ai d'abord je vais d'abord mettre un diagnostic c'est je pense que ça doit être euh on en a plus besoin qu'une salle de psychiatrie surtout pour les fous euh attend on va l'agrandir comme ça voilà on va mettre la porte ici euh on met un petit paravent pour que les gens puissent se changer en tout en tout euh comment on pourrait dire ça sans qu'il soit génie voilà une poubelle voilà comme vous pouvez le voir l'hôpital est assez grand hein c'est vous pourrez même appeler ça une villa mais je trouve il y a pas beaucoup de choses à installer il y a que des salles de repos que j'ai déjà mis gonflage ça reste à mettre et psychiatrie sinon après j'ai déjà tout mis donc c'est je trouve ça assez dommage t'es donc il y a quand il y a il y a le il y a l le il Sous-titrage Société Radio-Canada